Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors comme vous avez pu le constater dans mon générique, point de revue Transformers ou d'autres robots pour aujourd'hui. Mais plutôt un unboxing mais quoi quoi qu'est-ce ? Donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi quant à lui vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Mais quoi quoi qu'est-ce ? Oh, trop hâte de savoir qui c'est c'est. Bon bah, bon déballage les mecs. Et à tout à l'heure. Ah oui, d'autant plus qu'il y a normalement une petite surprise pour toi. Ouais, c'est vrai ? Oh c'est trop cool ! Oh j'ai trop hâte encore plus du coup de savoir qui c'est c'est. Bon bah, tu me laisses la surprise, hein ? Allez, à tout à l'heure ! Et voici tout de suite donc un aperçu de ces trois colis en question. Celui-ci provenant de Chine, celui-ci d'Angleterre et celui-ci directement de mon poteau, de mon ami, de mon copain Fred. Fred, que je remercie d'avance et à qui je fais un petit coucou au passage. Donc voilà, comme vous pouvez le constater et comme à son habitude, le colis est plutôt, voilà, très gros, massif et imposant. Voilà, à savoir que bien entendu, il s'agit de nouveaux robots qui viendront compléter ma collection. Celui-ci, si je ne me trompe pas, donc voilà, je le mettrai de côté pour mon Noël. Voilà, donc le temps d'enlever le papier bulle qui protège celle-ci et je suis tout de suite à vous. Et le voici donc libéré, délivré de son papier bulle. Donc je fais un petit peu de place, voilà, pour que ce soit un petit peu plus propre. Et nous commencerons donc par celui-ci. Place à présent. à l'ouverture. Hop. Donc celui-ci provient de Chine et plus précisément de chez AliExpress. Hop là. On met ça de côté. Alors, je vois que, bah, bon, ils se sont trompés, mais c'est plutôt en ma faveur parce que je l'avais choisi sans boîte afin d'économiser sur les frais de port. Et finalement, je constate que la boîte est bel et bien présente. Donc, il s'agit du McFantoys City Commander version 2.0 Ultra Majenus qui a, bien entendu, Ultra Manus. Voilà. De façon à venir compléter ma team Legends Scale. Voilà, l'échelle Legend Class. Donc, et d'avoir ce petit pépère aux côtés de mon Optimus. Voilà. Il a l'air tout simplement superbe et surtout très très fidèle d'où mon choix également. donc, au niveau des couleurs au dessin animé G1 très épuré. Voilà, pas de rouge comme on peut le voir souvent sur les versions jouets. Mais là, c'est vraiment donc aux couleurs du dessin animé qui s'annonce plutôt prometteur. la boîte est quand même vachement sympa. Ça fait plaisir au final de l'avoir tout de même tout en ayant fait une économie non négligeable. Surtout que j'avais profité donc des méga soldes du 11 novembre et des points que j'avais en plus. Donc, voilà un petit peu pour le mode véhicule. Donc, on verra ça bien entendu pour une future revue. Hop là. Passons à présent au second colis donc qui provient lui aussi de chez AliExpress mais qui a été envoyé directement d'une boutique anglaise. Donc, celui-ci est arrivé plutôt très très rapidement. Celui-ci, le Manus a mis facile au moins 3 bonnes semaines. Celui-ci est arrivé beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, nous allons ouvrir ceci. Un petit plaisir que je me suis fait parce qu'au vu des soldes hyper agressifs du 11 novembre et des points qui venaient s'ajouter et des ristournes et tout le tralala. Voilà. Je me suis fait plaisir avec ce petit Ocular Max PS07 Artifex Maintenance. Voilà. Masterpiece du génération 1 OIST. Voilà. Qui me fait super plaisir avec une boîte qui nous rappelle également donc voilà ce qu'on avait au dos des boîtes G1 avec la petite pastille rouge la petite languette rouge transparente qui nous permettrait de pouvoir décoder donc la fiche produit concernant le personnage son intelligence sa force sa vitesse son endurance son coulourage son pouvoir sa puissance de feu et son skill qui fait plutôt qui fait plutôt bien plaisir on l'aperçoit un petit peu ici donc il a l'air plutôt sympatoche et lui aussi normalement donc aux couleurs du dessin animé G1 donc pas de chrome sur les bras vraiment très très fidèle et on termine donc avec le colis de mon poteau Fred voilà encore un colis plutôt plutôt lourd et imposant alors on va voir ça tout de suite je sais qu'il y a des surprises pour un petit peu tout le monde alors ça on enlève c'est mon adresse alors voyons voir tout ça alors qu'y avons-nous voilà il y a plein de petits emballages alors je vais rebaisser un petit peu la caméra rouge alors voilà pour les plus jeunes générations ça ne dira très probablement rien du tout mais on a là donc un des membres de la team du Diary Ruger 50 voilà composé comme son nom l'indique de 15 véhicules qui viennent former donc un robot méga géant voilà le premier véhicule ensuite nous avons alors je fais bien attention oh du petit robot sympa ah ouais c'est du ah ouais j'en ai quelques-uns déjà alors j'ai le Bumblebee j'ai pas tout à fait le même mais celui-ci oui j'ai toute une petite collection des mini transformers transformables voilà qu'on décore alors celui-ci c'est le Bumblebee donc du partenariat entre Angry Birds et Hasbro voilà qui est plutôt très très mignon alors ça ah yes alors ça c'est une pièce qui me manquait sur un de mes motorbots méca-bots voilà une petite jeep un petit 4x4 je vous montrerai ça justement tout à l'heure ça c'est une petite pièce qui va venir s'ajouter à ma collection Robotech que je vous avais présenté lors d'un précédent déballage alors troisième papillote ah un petit cadeau pour mon chat un petit lapin sylvanian voilà qui plaira donc très certainement à ma compagne qui est plutôt en très très bon état voilà je pense qu'elle va elle va l'adorer on continue on continue alors mon frère si tu me les emballes un par un je serais encore là demain ah ouais pas mal ah ça doit être une petite moto playmobil secret agent pour mon mini moi voilà qui va lui faire plaisir ouais c'est trop cool ouais merci mec merci poto oh 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 eh bien on a pas fini de l'entendre le petit permis ni moi alors on continue dans notre déballage et nous avons alors je vérifie bien et j'ai bien fait parce qu'avec notre petit poteau Fred il faut toujours être sur ses gardes alors un autre élément que voici du die rougueur hop et dans celui-ci voilà c'est qui vient former la tête du die rougueur ah je constate que sur lui-ci contrairement au mien parce que je le possède déjà alors celui-ci il y a toutes ses petites ailes sur les côtés ça c'est plutôt cool ah oui non il lui manque voilà il lui manque les deux petits voilà les deux petits les deux petits ailerons juste devant plutôt bien propre aussi alors on continue voilà on enlève un papier on en retire un autre hop à un morceau un peu plus gros qui vient donc constituer le die rougueur 50 désolé pour le bruit c'est le petit chat qui est venu faire un petit coucou donc voilà autre partie donc du die rougueur 50 qui forme donc deux véhicules 3 et 4 ensuite voilà un morceau des jambes du die rougueur on continue je crois que cet unboxing va durer trois plombes voilà un autre morceau du bas de la jambe et de la cuisse de die rougueur celui-ci à présent voilà il est en deux morceaux alors pour ceux qui ne savent pas encore je suis fan des vieux robots des années 70 80 celui-ci faisant partie de la gamme Voltron je suis tout particulièrement fan hop là petit focus je suis tout particulièrement fan de die rougueur voilà les deux véhicules qui viennent former les pieds on poursuit avec celui-ci voilà une autre tête de die rougueur un autre élément de la jambe cette fois-ci comparé à ceux que j'ai ceux que Fred m'a envoyé celui-ci est d'une autre couleur voilà blanc à l'origine et vert et doré métallique pour celui-ci deux autres jambes là encore d'un autre coloris car si on compare avec cette version-là nous avons du blanc et du rouge et avec cette version-là nous avons du blanc et là du rouge à nouveau une jambe et un point éjectable à nouveau une jambe et un pied à nouveau un élément formant l'avant-bras et ici l'avant-bras et le bras hélicoptère qui comme le mien d'ailleurs ne possède pas donc ces hélices un morceau formant le torse et le chest un bras entier donc composé là encore d'un hélicoptère d'un véhicule et du poing une autre partie du bras gauche et pour terminer une petite bois-boîte dans laquelle doit se trouver je pense d'autres éléments de Dairuger de façon à compléter le mien voilà c'est ça je vais pouvoir compléter le mien parce qu'il me manquait donc le petit jet qui venait former le morceau sur le chest un autre véhicule avec le chest intégré voilà et je crois que cette fois-ci hop je vérifie quand même voilà cette fois-ci c'est bon youhou donc plus qu'à assembler tout ça et on se retrouve pour un petit récapitulatif et voici donc pour terminer un petit récapitulatif de mes arrivages du jour donc je le rappelle le Ultramanus de chez Mechfantoys donc à l'échelle Legend Class le Ocular Max Artifex Maintenance Aka Hoist à l'échelle Masterpiece et comme vous pouvez le constater l'énormissime donc Dairooger 50 voilà composé donc de 15 véhicules et ici donc d'autres pièces pour voilà on ne sait jamais si quelquefois j'en perd ou j'en paume avec quelques variantes de couleurs un autre chest qui va me servir pour mon original et puis voilà deux petits Transformers une petite pièce qui manquait donc sur un de mes véhicules Motorbots et un petit Sylvanian pour ma moitié donc voilà c'est ainsi donc que se termine cet unboxing plutôt plutôt très long voilà je dois le reconnaître puisque chaque véhicule était proprement emballé et puis voilà enfin bref j'espère que cet unboxing vous a plu vous a permis de voir un petit peu mes nouveautés et d'avoir une idée donc sur les prochaines revues qui vous attendent sachant que le Masterpiece Hoist lui je vais me le garder pour Noël donc voilà je vous souhaite un excellent week-end profitez bien reposez-vous bien passez un excellent et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchous ouais et merci encore pour cette superbe ton mon frère allez gros bisous umental donc mon pote au corsaire t'a démasqué Tu dors avec un nounours ? Bah non, pfff, même pas vrai, qu'est-ce que tu crois ? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as aux fesses ? Ce serait pas une couche jetable ? Oh non, la honte, au secours !